coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène au congo à travers cette délicieuse recette de poulet mayo le goût de ça alors là j'ai cinq grosses cuisses de poulet que je vais découper un petit petit morceau comme cela puis je vais super bien nettoyer à l'aide du citron et du sel ensuite on passe à la marinade qui est une étape hyper importante pour donner du goût au poulet je vais rajouter un peu de vinaigre le poivre noir le poivre blanc la marinade poulet les herbes de province de l'ail du persil de la moutarde du bouillon de poulet aromates bouillon de crevettes aromates on va rajouter du sel bien sûr ah la 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 ça sent que ça sera trop bon là on va rajouter un peu d'huile de tournesol puis on va super bien mélanger tout ça bien mélanger afin que la viande s'imprunte des différentes saveurs des épices rajouter on va couvrir puis on va laisser mariner pendant une heure de temps puis on passe à la première cuisson là j'ai choisi de faire une première cuisson à la braise mais après vous pourrez pré cuire normalement et pendant ce temps on va découper grossièrement les légumes oignons tomates poivrons quelques boules de piment facultatif on va renverser tout ça dans un récipient on va rajouter une bonne dose de mayonnaise aromates environ deux cuillères à soupe bombez deux mayonnaise et puis on va rajouter les épices le poivre noir moulu le poivre blanc moulu quelques feuilles de laurier du sel de l'huile de tournesol puis on va mélanger tout ça l'univers culinaire de maria pour la dernière étape on va renverser le poulet précuit dans du papier cuisson on va rajouter les légumes à la mayonnaise bien mélanger super bien mélanger le tout on va rajouter de l'huile de tournesol puis on va bien mélanger à nouveau aïe 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 le goût de ça donc on va bien enrouler du papier cuisson ensuite on va enrouler de papier à lieu on va enfourner pour 20 minutes de cuisson l'univers culinaire de maria et voilà après 20 minutes de cuisson au four voilà aïe 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 le goût de ça le poulet était tellement moelleux et doux n'hésitez surtout pas à reproduire la recette c'est un gros kiff aï lalalala accompagné d'atiké le goût de ça à très bientôt pour d'autres recettes encore plus savoureuses avec l'univers culinaire de maria et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mon nouveau compte tiktok le lien est juste en haut abonnez vous s'il vous plaît pour ne rien rater des recettes de l'univers culinaire de maria à très bientôt l'univers culinaire de maria